C'est le fameux syndrome du retraité en politique. Et ce qui est étonnant, c'est que Jacques Chirac est très populaire, y compris chez les sympathisants de gauche. Rappelez-vous justement, il y a 15 jours, Martine Aubry, sur le divan de Michel Drucker, dans Vivement Dimanche, la première secrétaire du PS l'avoue, Jacques Chirac lui manque. Et puis je voyais Jacques Chirac, j'étais à côté de lui au Conseil des ministres, je me dis que finalement on le regrette, quoi. On avait des bons moments, on rillait bien ensemble. Il le regarde cet après-midi, il va être très content. Voilà, c'est le leader de gauche qui traisse des lauriers à un adversaire politique. Le syndrome bien connu en politique de l'affection pour les anciens, on aime d'autant plus les hommes politiques quand ils ne sont plus au pouvoir ou qu'ils en sont très éloignés. L'exemple actuel à gauche, c'est Stroscan, exilé au FMI et du coup très populaire. Jacques Chirac à la retraite, sa popularité explose, d'autant plus savoureux que lorsqu'il était à l'Elysée, il avait battu le record d'impopularité d'un président en exercice avec 22% de bonnes opinions. Mais tout ça est oublié, comme l'explique Frédéric Dhabi de l'IFOP. Premièrement, il y a une relecture bienveillante de son bilan a posteriori. Chirac, la présidente Chirac évoque pour les Français l'avant-crise par rapport à cette période actuelle où les Français souffrent tant. Deuxième type d'explication, Jacques Chirac profite de l'anti-sarkozyisme qui est très fort dans certains segments de la population, les sympathisants de gauche, les jeunes, et qu'il bénéficie des critiques qui sont liées au style présidentiel du président actuel Sarkozy. Voilà, en clair, le bling-bling de Nicolas Sarkozy plaît moins, surtout en temps de crise, que le style plus bucolique, franc-chouillard d'un Jacques Chirac, recordman de France du serrage de main, est passé maître dans l'art de tâter le cul des vaches. Sous-titrage Société Radio-Canada